Vous avez demandé de la barbe? Ah ok, c'est pas les livraisons, c'est le courrier des haters, on va arranger ça. Merci. Ok, on part ça, donc la semaine passée j'ai fait justement mon vidéo des haters et ça a été repris par petits petits gamins. Et il y a Danny Pinault qui me dit, va vendre ton sirop et crisse nous patience. Bon Danny, je ne vends pas juste du sirop, t'as vu j'ai de la barbe, du popcorn, des meringues, j'ai plus de choses que ça mon Danny. Jean Mercier, si vous voulez savoir ce que le bon Dieu pense de l'argent, regardez à qui il en donne. Salut Jean, je ne croyais pas à Dieu jusqu'à ce que je te lise. Praise the Lord. Michel Matteau, ton courrier est moins intéressant qu'une envie de chier comme ta vie de marde. Rien d'autre à ajouter. Sur mon feed à moi, il y a Pierre Huot qui vient m'écrire, pourquoi j'ai ce con sur mon feed Facebook moi? Je ne suis même pas abonné à ce truc pour débile profond en manque de reconnaissance. Mais Pierre, c'est peut-être parce qu'il est des amis même. Pense-y un peu. Georges Saint-Cyr. Georges, j'en ai parlé la semaine passée parce que ce n'est pas un haters, mais c'est un gars qui s'obstinait avec moi, qui ne me croyait pas que j'avais du gras quand je faisais des marathons. Je ne vous lira pas tout l'échange, mais je vais relire le premier. François Lambert, je prends une minute de mon temps pour vous remercier de m'avoir mis le premier dans vos haters. En plus, une minute trente-cinq parce qu'il compte, Georges. J'ai écouté jusqu'à la fin, je me demande en quoi mon discours était haineux. Aucun sac, mon langage est tout de même soigné que 110% des gens qui vous écrivent, mais c'est vous le grand chef de votre Facebook. Bonne semaine, jeune homme. Là, je lui réponds, Georges, ce n'est pas toujours haineux, mais dans votre cas, c'est de l'obstination. Je ne lirai pas le reste au complet. Donc, il me répond. Je vais m'abstener de tout commentaire. Je lui dis, bien, ça semble une excellente idée. Il me dit, bien, tu devrais faire la même chose car toute vérité n'est pas bonne à dire. Je dis, ah, Georges, je suis sur ma page, je me permets ce que je veux, mon cher. Il dit, lol, j'ai gagé 10$ avec madame que vous auriez dit cela. Un petit disque vite fait, bon mardi, M. Lambert. Je dis, ah, Georges, ce que je comprends de vous, c'est que vous êtes une perspicacité hors de l'ordinaire. Ce que je me pose comme question, c'est que madame doit vous aimer beaucoup pour vous laisser croire que vous alliez gagner celle-là. Elle doit comprendre que vous avez un taux d'obstination tellement élevé qu'elle doit souvent dire, comme Georges dit. Après ça, on a eu d'autres échanges, puis on s'est bien entendu. Georges avait peur que je ne l'aime pas, puis il me dit que madame, il était en cours depuis 38 ans, donc tout va bien, puis tout est beau. Sur une de mes vidéos à 4 heures du matin que je fais les samedis-dimanches en campagne, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait ce matin, parce qu'on est dimanche, je ne l'ai pas fait ce matin, parce que je me suis levé à 4 heures, donc 3 heures du matin, c'était noir comme dans le poêle. On dit aussi l'expiration, mais c'est un peu gênant, noir comme dans le cul-de-l'housse. Il faisait noir, OK? Jonathan Drouin, pas le joueur du Canadien. Calisse, je ne te suis pas. Pourquoi tu apparaîtes dans ma timeline comme une coquerelle? Moi, je lui ai répondu, écoute, Jonathan, tu as déjà vu une coquerelle dans ton timeline? J'ai dit, pourrais-tu me faire un screenshot la prochaine fois, s'il vous plaît? Moi, je n'ai jamais vu ça, mais en tout cas, salutations, Jonathan. J'ai fait quand même des recherches sur toi, pour voir si tu étais vraiment le joueur du Canadien. Sur fanhockey.ca, suite à mon article sur les Canadiens. J'ai écrit ça la semaine passée, mais on dirait que les fans du Canadien sont à retardement parce qu'ils l'ont retweeté, ils l'ont repris une semaine en retard sur tous les sites de Fafan d'Hockey. Et là, il y en a un qui s'appelle Fafan d'Hockey, donc ce n'est pas Fafan, c'est Fafan d'Hockey. P.O. Vachon. S'il y a un méchant Chris de Clown au Québec qui mériterait de se faire planter, c'est bien lui. Le gars se prend pour 25 hôtes, il ne connaît absolument rien au hockey en plus, une plaie. Bon, on voit que P.O. comprend qu'il y a 25 joueurs dans une équipe, donc bravo P.O. Martin Béty. Ce gars-là devrait faire partie des intervenants à l'émission de GC. Ça ferait un autre pas crédible qui nous partagerait sa vision qu'on s'en calisse. Moi, ce que je retiens de ton message, Martin, c'est que tu écoutes GC à tous les soirs, tout en t'en calissant comme l'an 40. Salutations, Martin. Robin Tremblay, tu devrais fermer ta gueule, t'es pas bien placé pour parler comme ça, têteux de gouvernement, belle compagnie de taxi, hein, trou de cul. Ça, Robin, c'est un autre dragon. Sur Petit, Petit Gamin, suite à mon texte sur Manon Massé. François Lambert ramasse Manon Massé. Ah, c'est Yann Prudhomme qui l'écrit. François Lambert ramasse Mariana Maza. François Lambert ramasse Caroline Néron. Mais qui le calisse va finir par le ramasser, lui, une fois pour toutes? Yann? Je te rappelle qu'on écoute le courrier des haters. Il y en a beaucoup qui me ramassent à chaque jour. Salutations, Yann. Guillaume Augé. François Lambert, on s'en contrefou de tes diverses opinions. Trouve-toi une activité, je sais pas moi, fais des bijoux. Guillaume, ça aussi, c'est un autre dragon. Sur mon mur à moi, à mon statut de compter en salaire minimum. Jean Massé. Lambert a un esti de susse la scène de parvenu. J'en avais un dans mon cercle d'amis, je l'ai flaché. Je me sens beaucoup mieux depuis. Jean? C'est bien que tu l'aies flaché, mais qu'est-ce que tu viens faire sur mon mur si tu les aimes pas, ces gens-là? Claude l'éveillait pas, le chanteur, là. Connaissez-vous la maladie des parvenus? C'est comme un quiz, là, qu'il fait, là. Cela se nomme le syndrome de la face de la reine. Claude, j'ai fouillé partout. Faut falloir que tu m'expliques c'est quoi le syndrome de la face de la reine, parce que je ne l'ai pas trouvé sur Google. Donc, j'ai même été voir sur Yahoo, imagine-toi, pour voir s'il était là. Là, il y a une auto qui passe, lui, il ne comprend plus, là. OK? Il se pense que je suis le fou du village, là. Bien, il y a Mimi Boisvenue. Mimi Boisvenue, cette semaine, j'ai fouillé aussi partout. Elle n'a rien écrit sur moi. Je pense qu'elle est tannée où elle avait toutes sorti ses punchlines. Donc, c'était le courrier des haters, ce dimanche de la femme, le 8 mars. Salutations à toutes les femmes et un bon dimanche à tous.